Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir mettre un peu en lumière le droit de la protection sociale, le droit de la sécurité sociale, et que ce soit en matière de sociologie ou de droit, étudier la protection sociale et ses mécanismes de prise en charge n'est malheureusement jamais perçu comme noble, même si c'est quelque chose qui est en train de changer. Yves Saint-Jour, qui était un professeur de droit de la sécurité sociale qui nous a quittés maintenant, qui était un des plus grands professeurs de droit de la sécurité sociale, nous disait qu'il existait un déficit culturel en la matière, associé à une représentation un peu négative de droit technicien, et comme j'ai coutume de le dire, il serait comparable à la réglementation européenne sur la taille des alevins qu'on peut pêcher en mer du Nord. Et donc cela explique que c'est un contentieux qui intéresse peut-être un peu moins les juristes en temps normal que le contentieux prud'homale ou que le contentieux civil, même s'il n'est pas absent des réflexions doctrinales. Pour vous donner un ordre de grandeur, le contentieux de la sécurité sociale, ce ne sont pas moins de 60 000 dossiers qui sont traités en première instance tous les ans. Et malheureusement, c'est un contentieux qui est méconnu, d'où l'importance de mener cette recherche, et d'où notre volonté d'aboutir à ce rapport. Alors, je voulais simplement vous donner des éléments de contexte sur ce rapport, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sur la scène judiciaire. C'est un rapport qui naît d'un projet de recherche, financé par l'ancien GIP Justice, qui est devenu entre-temps l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice. Et c'est un rapport, ou un projet de recherche plutôt, qui va naître dans un contexte particulier, celui d'une attention toute particulière qui va être portée au contentieux social dans le cadre de la réforme de la modernisation de la justice du XXIe siècle. Alors, dans le cadre de cette réforme, vous vous souvenez certainement de l'ordonnance du 18 novembre 2016. Dans le cadre de cette réforme, on va voir fleurir un certain nombre de rapports confiés à des magistrats ou confiés au ministère. On va voir également apparaître une critique extrêmement virulente des juridictions sociales et de leur fonctionnement, sous la plume notamment de Pierre Jox. Je vous ai remis la couverture de son ouvrage « Soif de justice au secours des juridictions sociales », où il va évoquer l'indigence de ces juridictions. Alors même que ce sont elles qui ont à traiter des contentieux qui touchent les plus précaires dans la société. Et on va voir, à travers tous ces débats, réémerger des questions qui datent des années 50 sur l'intérêt qu'il y aurait à créer un ordre juridictionnel social, à côté de l'ordre judiciaire et à côté de l'ordre administratif, ou à tout le moins sur l'idée selon laquelle il faudrait une juridiction sociale unique qui mêlerait contentieux de l'aide sociale, contentieux de la sécurité sociale et contentieux du travail. Je ne vous fais pas subir de suspense. La réforme a eu lieu depuis un moment et la montagne a accouché d'une relative souris, relative souris qui sont les pôles sociaux des tribunaux judiciaires, les cours d'appel spécialement désignés. Mais à Chambéry, ça a eu un effet particulier puisque la cour d'appel de Chambéry, c'est l'une décisive du contentieux de la sécurité sociale. Mais en 2017, quand nous, on présente notre projet au GIP Justice, le contentieux de la sécurité sociale, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet que nous décidons d'aborder à travers l'angle d'attaque des accidents du travail et des maladies professionnelles. Alors aujourd'hui, c'est moi qui suis invitée pour vous parler de ce rapport. Mais ce rapport, c'est avant tout le fruit de rencontres. Alors d'abord, entre Delphine Serres, professeure de sociologie à l'époque, mes 13 de conférences à l'Université Paris 1, portée en Sorbonne, et de moi-même, nous étions au poste au même endroit, et de Xavier Oumran, qui est aujourd'hui professeure de droit privé à l'Université des Antilles, mais qui, à l'époque, venait tout juste de soutenir sa tête. Et en mêlant nos regards de sociologues et de juristes, notre objectif était d'éclairer ce que ces contentieux de la santé au travail, dans la sécurité sociale, représentaient, statistiquement, subjectivement, et professionnellement, pour les différents acteurs impliqués. Et donc, ce rapport, si vous en prenez connaissance, il offre une analyse sociologique du travail judiciaire et des pratiques de jugement. Il traite des effets de la judiciarisation, de la reconnaissance des origines professionnelles des atteintes à la santé, et notamment sous l'angle des inégalités, inégalité de classe, inégalité de sexe. Il traite également de la place de la sécurité sociale et des CPAM dans ses processus. Et dans sa partie juridique, nous avons étudié les conditions dans lesquelles la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, tant devant la Cour de cassation que devant les juridictions du fonds, et son incidence en matière d'indemnisation. Et il n'est jamais facile de manier l'interdisciplinarité. Quand nous avons commencé cette recherche, nous n'avions pas les mêmes méthodes de travail, nous n'avions pas le même langage, nous n'avions pas les mêmes grilles de lecture, et je ne suis pas sûre qu'on les ait aujourd'hui. Faire dialoguer les disciplines et faire dialoguer des disciplines différentes, c'est toujours une gageure. C'est déjà le cas dans ce qu'on pourrait appeler le droit comparé interne. Par exemple, lorsqu'on essaye de se comprendre entre spécialistes de droit de la responsabilité civile et spécialistes de droit de la sécurité sociale, concilier nos approches revient toujours à démêler des nœuds. Et cela semble relever de la même difficulté que l'ouverture, je ne sais pas si vous voyez, de ces boîtes à secrets japonaises qui vont nécessiter du temps, des efforts, et beaucoup d'écoutes mutuelles pour surmonter les incompréhensions. Alors, faire dialoguer une sociologue avec des juristes, c'est atteindre encore un autre niveau. Et je dois dire qu'il lui a fallu beaucoup, beaucoup de patience, et que nous lui en serons toujours reconnaissants. Alors, pendant ces années de recherche qui ont été, je dois le préciser, assez brutalement stoppées par la crise sanitaire, nous avons mobilisé différentes méthodes de recherche. Vous les voyez ici citées. Et je vous renvoie au rapport, il y a un chapitre entier, le premier chapitre qui va détailler ces différentes approches. Mais ce qui était intéressant dans notre démarche, je pense, c'est que nous avons mené des enquêtes de terrain en allant à la rencontre des acteurs. Nous les avons interrogées. Donc, vous voyez, il y a des notes d'indurance, des entretiens, évidemment des corpus de décision. Mais les magistrats se sont prêtés à nos entretiens avec beaucoup de bonne volonté. Aucune langue de bois. Et ces entretiens, ils sont très largement retranscrits dans le rapport. Je vous invite vraiment à aller en prendre connaissance. Toutes ces interactions avec les acteurs de terrain nous ont considérablement éclairées. Mais, je le disais, au retour de la crise, les acteurs avaient changé. Ça a constitué une véritable difficulté pour notre recherche. Parce que, finalement, la démarche que nous avions impulsée a été très brutalement stoppée. Et la qualité, je dois dire, de nos résultats s'en est un peu ressentie, malheureusement. Alors, si aujourd'hui, je vais vous parler de la faute inexcusable de l'employeur, puisque c'est le sujet pour lequel j'ai été invitée, faute inexcusable de l'employeur et sa réparation d'un point de vue juridique, je vous invite vraiment toutes et tous à prendre connaissance du travail extraordinaire qu'a fait Delphine Serre, donc sociologue, sur les quatre chapitres que j'ai surlignés et qui constitue, en vérité, la véritable originalité de ce rapport, qu'il s'agisse de ce que c'est qu'être juge dans une juridiction sociale, qu'il s'agisse de la place des assesseurs dans les juridictions sociales, parce que ça, ça reste une des particularités du contentieux de la sécurité sociale, cette collégialité entre un magistrat professionnel, un assesseur qui représente les employeurs et un assesseur qui représente les salariés. Ce rapport dont je vous parlais tout à l'heure, entre les justiciables et les caisses primaires d'assurance maladie, et puis, toujours, ces questions d'inégalité, je vous le redis, le rapport, il est disponible gratuitement sur le site de l'IERDG. Il a reçu des échos qui nous ont beaucoup touchés tous les trois, on ne s'attendait pas trop à ce qu'il y ait un ressentissement. Il a donné lieu, par ailleurs, je vous le précise aussi, à un grand colloque à Strasbourg en novembre dernier, dont les actes seront publiés avant l'été, dans la revue Droit social chez Dalloz. Et là encore, cela concerne à la fois des approches sociologiques et à la fois des approches juridiques. Voilà. Et donc, comme cela vous a été annoncé, je voudrais revenir sur ce que nos recherches nous ont appris sur la faute inexcusable de l'employeur. Alors, pourquoi est-ce que nous avions décidé, en 2017, de nous concentrer sur elle ? Eh bien, parce que son contentieux est porteur de divers enjeux, à la fois humains, à la fois financiers et en termes de recherche. Alors, en ce qui concerne les enjeux humains, le droit des risques professionnels, c'est un droit qui a chassé la faute dès 1898. Et lorsque l'on va s'interroger sur la faute inexcusable, il va précisément s'agir de réintroduire cette faute, d'évaluer le comportement fautif de l'employeur dans la survenance du dommage dont le salarié est victime. Et en cela, la faute inexcusable, dès sa conception en 1898, elle est conçue comme un élément de moralisation du risque professionnel. Et plus encore, elle va être mobilisée comme un instrument de prévention en vertu d'un lien qui existe dans le droit de la sécurité sociale qu'on appelle le lien réparation-prévention. C'est-à-dire qu'on s'imagine que si les employeurs ont peur de payer très cher, alors ils vont mettre en œuvre la prévention. Donc, moralisation des comportements et prévention des risques. Je vous le disais, si les employeurs ont peur de payer très cher, il y a des enjeux financiers, économiques, ce serait plus exact pour cette faute inexcusable, puisque pour la victime, et on va le voir tout à l'heure, c'est le seul dépassement possible de la réparation forfaitaire. Et puis, pour l'employeur, c'est une forme de responsabilité personnelle, puisqu'il est comptable sur ses propres données. Et je vous précise immédiatement, parce que vous êtes tous au fait des dernières actualités, que, évidemment, ce travail a été effectué bien avant le revirement de janvier 2023 sur la nature juridique de la rente, et que donc, bien évidemment, toutes nos recherches, elles vont intégrer des décisions dans lesquelles la rente conserve cette espèce de conception globalisante qui existait jusqu'en janvier. Et donc, notre chapitre 7 consacré à la réparation, il est en quelque sorte, en partie, un peu obsolète aujourd'hui, il faut le reconnaître. Et puis, des enjeux en termes de recherche juridique, parce que le contentieux de la faute inexcusable, c'est un contentieux qui relève essentiellement de l'appréciation souveraine des juges du Front. Et ça nous permettait, à nous, chercheurs en droit, d'aller analyser ce qu'on a appelé l'effectivement jugé, aller véritablement voir quels étaient les critères qui étaient pris en compte par les juges du Front, et comprendre les approches qu'ils retenaient de ces questions. Et je dois vous dire que ce qui est ressorti, de la lecture de centaines et centaines d'arrêts, c'est que c'est un contentieux qui est très mal connu et qui est très mal maîtrisé par les praticiens. Donc, je ne sais pas qui est le public aujourd'hui, mais si vous aviez envie de vous saisir du contentieux de la faute inexcusable, je peux vous assurer qu'il y a un véritable créneau qui manque de spécialistes. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Alors, quels étaient nos objectifs lorsqu'on s'est lancé dans la recherche sur des centaines d'arrêts sur la faute inexcusable ? Il s'agissait d'étudier les conditions concrètes de sa reconnaissance, je viens de vous le dire, devant ses juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale. Et puis, on avait un deuxième objectif qui était disséquer la méthodologie de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable, c'est-à-dire étudier l'indemnisation d'un dommage corporel d'origine professionnelle devant des juridictions spécialisées et donc de comprendre, finalement, quelles étaient les particularités de cette indemnisation devant le juge de la sécurité sociale. Voilà. Alors, je vais venir maintenant aux enseignements. Alors, à gros traits, le rapport, il fait 400 pages. Et moi, on m'a donné généreusement quelques minutes. Mais voilà, je vais revenir vraiment à gros traits. Et je pense que si, à la fin de cet exposé, vous ne m'avez pas entendu dire 500 fois « Allez lire le rapport », c'est que j'aurais manqué ma cible. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller lire ce rapport. Donc, si vous le voulez bien, je vais revenir très rapidement, d'abord sur les apports en matière de reconnaissance, donc la notion même de faute inexcusable, et ensuite sur les apports en matière d'indemnisation. Je vous précise aussi que là, je ne vais vous parler que de la faute inexcusable de l'employeur, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a du contentieux, la faute inexcusable de la victime n'est plus jamais reconnue. Donc, il aurait été assez peu pertinent de vous en parler, mais si vous avez des questions, ensuite, dans le cadre des échanges, je serai ravi d'y répondre. Alors, sur la notion même de faute inexcusable, la notion a connu assez peu de remous devant la Cour de cassation depuis les arrêts amiantes du 28 février en 2002, ces fameux arrêts qui mettaient en exergue une pseudo-obligation de sécurité de résultat de l'employeur, qui n'a jamais été une obligation de sécurité de résultat. Mais finalement, aujourd'hui, on en est arrivé, depuis le 8 octobre 2020, à une définition de la faute inexcusable que vous voyez sur cette slide, qui vous démontrera ce que je vous avais dit précédemment, que mes PowerPoint sont moches, que la faute inexcusable, elle résulte du manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Alors, existe l'obligation contractuelle de sécurité de résultat, c'est une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. La distinction qui est faite en droit social entre sécurité et santé, c'est que santé, ça intègre la santé mentale. Je pense que c'est des notions avec lesquelles vous êtes familier. Et surtout, ce qui n'a pas changé depuis le 28 février 2002, ce sont les véritables éléments de la reconnaissance de la faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Et en cela, on observe un alignement parfait entre les conditions de la faute inexcusable en droit de la sécurité sociale et les conditions de caractérisation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en droit du travail. Puisqu'en droit du travail, je vous ai mis l'arrêt à France, l'employeur est tenu d'évaluer les risques. C'est l'article L4 121-1. Donc, il doit se mettre en mesure de connaître les dangers auxquels il expose les salariés. Et puis, il doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour les en protéger. Et donc, vous voyez qu'on a une correspondance parfaite entre la faute inexcusable dans le droit de la sécurité sociale et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur en droit du travail. Voilà. Alors, je voulais vous donner, avant d'aller vraiment sur la notion et sur sa reconnaissance, je voulais quand même vous donner des chiffres. Parce que nous, les juristes, on a tendance à un tout petit peu oublié les masses et les ordres de grandeur. Et donc, je voulais vous donner les derniers chiffres qu'on a de la sinistralité des ATMP et de ce qu'est véritablement le phénomène aujourd'hui de la faute inexcusable. Donc, 2021, ce sont les derniers chiffres connus. Je vous précise que 2021, on n'a toujours pas réatteint les chiffres qui préexistaient à la crise sanitaire. Parce qu'avec la banalisation du télétravail, on a une sinistralité qui est quand même moindre ou peut-être des accidents du travail qui sont moins déclarés. Ça, les études nous permettront de le dire un peu plus tard. Donc, vous le voyez, des accidents du travail aujourd'hui en France qui donnent lieu à des arrêts ou à des incapacités permanentes, il y en a 604 565. Des maladies professionnelles toujours incapacité et arrêt, 47 398. Cette même année, on a eu 2860 fautes inexcusables. Donc, vous le voyez, on n'est même pas sur 1 % des sinistres. Même pas sur 1 % des sinistres. Et ce chiffre de 2860 fautes inexcusables, c'est un chiffre qui est très compliqué à trouver. Et c'est un chiffre qu'on va trouver dans les tréfonds de la littérature de la Caisse nationale d'assurance maladie lorsqu'on va aller chercher combien il y a de majorations de rentes qui ont été liquidées par les caisses en 2021. Donc, ce n'est pas un chiffre qui fait l'objet d'un affichage. Je vous précise encore que les fautes inexcusables, même si elles peuvent donner lieu à une conciliation devant la CPM, sont toujours, à une exception près, reconnues de manière contentieuse devant le juge. Donc, on est toujours sur des procédures et des litiges. Vous le voyez également. Je voulais vous mettre ce chiffre pareil pour qu'on ait un ordre de grandeur parce que le phénomène des ATNP, c'est un phénomène qui est excessivement massif. On ne le soupçonne pas forcément. En 2021, c'est 1,307,534 personnes qui perçoivent une rente. Une rente, ce n'est pas un capital. Ça veut dire qu'on exclut toutes les personnes qui ont perçu un capital. Donc, on a quand même une masse considérable de personnes qui sont concernées et 2,680 fautes inexcusables. Donc, tout intéressant que soit notre recherche ou tout intéressante que soit notre recherche et ses résultats, on le voit, il n'y a pas assez d'actions en fautes inexcusables ou en tout cas pas en proportion avec la réalité de la sinistralité. et je relance mon appel. Il y a un créneau à prendre. N'hésitez pas à vous y investir. Voilà. Alors, simplement, ce qui ressort de notre étude sur la notion même de fautes inexcusables, et on en avait l'intuition et on a véritablement réussi à l'objectiver, c'est que la conscience du danger va s'apprécier très différemment selon que le salarié était victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Pour les maladies professionnelles, vous le savez peut-être, il existe des tableaux de maladies professionnelles qui sont annexés au Code de la Sécurité sociale et qui vont finalement agir comme un répertoire des risques et des dangers dont on va estimer que l'employeur doit être conscient. Et donc, la conscience du danger sera appréciée très facilement en matière de maladies professionnelles. En revanche, l'accident du travail, il est porteur, comme tous les accidents, il est porteur en lui d'un aléa et c'est cet aléa qui, selon nous, fait en sorte qu'on ne puisse pas véritablement caractériser cette conscience du danger. Alors, je vous ai remis les ordres de grandeur parce que tout à l'heure je vous parlais de 280... Ah oui, je suis passée... En fait, j'ai fait un mix, je suis un peu dyslexique, c'est 2681 fautes inexcusables en 2021. En 2017, on était seulement à 1606, donc on voit qu'on est en augmentation. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un échantillon. On a pris tous les arrêts qui ont été rendus par des cours d'appel en janvier, février et mars des années 2017 et 2018, ce qui nous a donné 293 arrêts. Alors, 293 arrêts, c'est un échantillon qui est relativement restreint pour en tirer des statistiques. Mais tirer des statistiques, des arrêts en faute inexcusable, si vous voulez, je vous l'écrirai plus tard, c'est très compliqué. Et voilà, voilà ce qui en ressort. Ce qui en ressort, c'est que les actions en faute inexcusable sont très majoritairement des actions en matière d'accidents du travail. Ça peut paraître logique puisque des accidents du travail, il y en a dix fois plus que des maladies professionnelles. Donc, 70 % des actions sont des actions qui concernent des accidents du travail et 30 % des actions sont des actions qui concernent des maladies professionnelles. Si on prend maintenant les chiffres de la reconnaissance, alors on se rend compte que pour les maladies professionnelles, la faute inexcusable va être reconnue à 81,1 %. Alors que pour l'accident du travail, cela ne concernera que 46,6 % des sinistres pour lesquels l'action a été engagée. Et on arrive sur un taux de reconnaissance qui tourne autour de 57 %. C'est ce qu'on avait retrouvé, nous, sur nos arrêts et c'est ce que la Cour des comptes a retrouvé dans son rapport annuel la même année. Donc, on était plutôt assez sûr de nos résultats. Voilà. Donc, vous le voyez, cette distorsion très claire entre les reconnaissances en AT et en MP, elle est objectivable statistiquement, même si je le redis, 293 arrêts, ce n'est pas excessivement significatif. Mais elle nous montre que le mythe de l'automaticité de la reconnaissance de la faute inexcusable n'est qu'un mythe. Et elle nous montre que la reconnaissance de la faute inexcusable reste une démarche beaucoup plus difficile pour l'accidentité du travail que pour le malade du travail. Alors, il y a cette idée de l'aléa dans l'accident, mais il y a aussi, et ça, c'est ressorti nos entretiens, le fait que les juges du fonds continuent à vraiment avoir une imprégnation liée au terme inexcusable. Là, je vous ai mis un extrait d'entretien. Inexcusable, ça veut dire inexcusable. Et donc, il y a des magistrats qui vont continuer à aller rechercher cette notion de gravité du comportement fautif de l'employeur, quand bien même, depuis 2002, on n'a plus du tout cette exigence dans la définition de la faute. Et la deuxième chose que l'étude des arrêts nous a apprise, c'est une tendance très insidieuse à un glissement du danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience, du danger général, des dangers auxquels il expose ses salariés, à l'existence d'un danger particulier. Et je voulais, à cet égard, vous parler d'un arrêt qui, moi, m'a particulièrement étonnée, qui est un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 8 février 2018. Et je pense qu'il est très parlant, justement, sur ce glissement d'un danger général vers un danger particulier. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un distributeur de prospectus qui arrive à l'entrepôt pour récupérer les prospectus. Ce jour-là, il n'y a pas assez de table de travail. Et donc, l'employeur décide de faire empiler des palettes en quinconce pour que les prospectus soient posés dessus. Or, il se trouve que le salarié, ce jour-là, se penche. Pourquoi se penche-t-il ? On ne le sait pas. et est blessé à l'œil par le coin d'une palette. La blessure va être très importante, va nécessiter une intervention chirurgicale et la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 30 %. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque je perds complètement un œil, c'est 50. Donc, 30, c'est que les séquelles sont relativement importantes. Et la question qui va se poser devant le juge de la sécurité sociale, ça va être celle de savoir si l'employeur pouvait ou devait avoir conscience de son danger. Et la Cour d'appel de Versailles, elle, elle va considérer que finalement, les palettes, ce n'est pas un support de travail, ce n'est pas une table de préparation qui nécessiterait une prévention particulière. Et vous le voyez, l'empilement de palettes, lui, n'a joué aucun rôle. Le danger qui s'est matérialisé, c'est l'imprévisibilité du comportement du salarié qui s'est penché. L'employeur ne pouvait pas avoir conscience du fait qu'il allait se pencher. Ce n'est pas faire travailler des salariés sur des palettes posées en quinconce au mépris de toutes les règles de sécurité qui est dangereux. C'est le fait en particulier que le salarié décide volontairement du fait de son libre-arbitre de se pencher. Et on pourrait avoir la tentation de le lire sous l'angle de la causalité. Ce n'est pas la causalité qui est en cause ici, c'est vraiment est-ce que l'employeur pouvait avoir conscience de ce danger. Voilà. Et donc, la difficulté qui se pose dès lors qu'on a cette nécessité de conscience d'un danger particulier, c'est un alourdissement considérable de la charge de la preuve pour les salariés puisque c'est aux salariés qu'il revient de démontrer la conscience du danger qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur et une déformation très claire de la définition de la faute inexcusable avec une restriction du champ de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur. Voilà. Ça, c'était vraiment un point sur lequel je voulais insister et c'est un point qui explique qu'en matière d'accidents du travail, on est quand même de très grandes difficultés à faire reconnaître la faute inexcusable. Je voulais aussi, mais je vais aller très vite parce que le temps passe, je voulais aussi vous dire qu'il y a des obligations de prévention qui sont à la charge des employeurs. On a tout le livre 4 du Code du travail sur ces questions avec un très grand nombre d'obligations spéciales de sécurité. Il y a notamment cette obligation de mettre en œuvre un document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit être mis à jour tous les ans. Et l'étude des arrêts nous démontre deux choses. D'abord, que ce n'est jamais plaidé. On ne retrouve pas dans les écritures, on ne retrouve pas dans les prétentions le fait que l'employeur a manqué à cette obligation. Nous, en tant que juristes spécialistes, intuitivement, on se dit la première chose que je vais vérifier c'est est-ce qu'il y a un DURP, est-ce qu'il est à jour ? Première chose que je vérifie. Dans les arrêts, on ne le retrouve pas, donc ce n'est pas plaidé. Et quand on le retrouve, finalement, les magistrats n'ont cette obligation d'évaluation des risques qui devrait mettre l'employeur en conscience du danger n'est pas très utilisée. On a eu très long développement là-dessus. Je vous y renvoie. Alors, on en arrive à la réparation et je vais aller vite parce que vous avez vu, je suis très bavarde, mais j'aimerais laisser du temps pour les échanges. Je voulais seulement, à titre liminaire, vous rappeler ce que c'est que la réparation des TMP puisqu'on l'a dit, 650 000 sinistres, 2861 fautes inusables, donc même pas 1%. Donc, ça veut dire que tous les autres, ils ont ça. Ils ont ça, ça veut dire en dessous de 10% un capital, donc les sommes que vous voyez là, elles ont dû être actualisées hier et je n'ai pas encore vérifié, mais c'est les sommes pour 2022. Donc, un capital qu'on touche une seule fois et puis, lorsque je suis sur un taux d'IPP supérieur ou égal à 10%, une rente viagère qui est calculée au moyen d'un taux que je multiplie par un salaire plafonné. Donc, on est quand même sur des montants qui sont assez peu importants. Le taux d'IPP moyen en France, il est de 11%, mais comme ça, ça vous rappelez un peu à quoi on a besoin. Alors, en matière de fautes inexcusables, la Cour de cassation nous le rappelle très régulièrement, il n'y a pas lieu de considérer que c'est une réparation intégrale. Ce n'est pas une réparation intégrale, c'est une réparation complémentaire. Cette réparation complémentaire, elle est constituée par une majoration de rentes, majoration de rentes qui est plus insignifiante au fur et à mesure que les séquelles sont importantes. Et à cette majoration de rentes, on va associer la réparation de préjudices complémentaires. Ceux du Code de la sécurité sociale que je vous ai rappelé là, souffrance physique et morale, préjudice esthétique et d'agrément, une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. et ce qui va être très particulier sur la faute inexclusable de l'employeur, c'est cette fameuse formule du Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 qui va venir nous préciser qu'en plus de ces quatre postes de préjudice qu'on vient de voir de l'article 452.3, il y a la possibilité de réparer l'ensemble des dommages non couverts par le livre 4 du Code de la sécurité sociale. Et cela impose un questionnement cette décision, un questionnement qui n'existe pas dans le reste du dommage corporel ou pas à ma connaissance, c'est que avant même de réfléchir à l'indemnisation, je dois réfléchir sur la question de savoir si le préjudice que j'invoque est indemnisable au titre de la faute inexcusable. Et donc, ça impose une méthodologie qui est là encore qui est assez mal maîtrisée, je dois dire, d'après les arrêts dont on a pris connaissance. Il faut commencer par se demander s'il est expressément évoqué comme tel dans le Code de la sécurité sociale. Et il y a un poste de préjudice qui passe systématiquement à la trappe, c'est l'indemnité forfaitaire pour toutes les personnes qui ont une incapacité totale, qui n'est jamais demandée devant les juges. Ça, on s'en est rendu compte. Et puis, le deuxième questionnement, c'est s'il n'est pas dans la liste de L452-3, est-il déjà indemnisé au titre du livre 4 ? Si oui, pas de possibilité d'indemnisation complémentaire, sinon éventuelle indemnisation complémentaire. Et je le redis, c'est extrêmement mal maîtrisé. On a lu des centaines d'arrêts et on a vu demander un peu tout et n'importe quoi, accepter tout et n'importe quoi ou rejeter tout et n'importe quoi. Donc, il y a vraiment une incompréhension sur ces questions. Alors, je vous ai juste remis la liste de tout ce qui ne peut pas être pris en charge au titre de la faute inexusable parce que déjà pris en charge au titre du livre 4. Et à nouveau, il y a des développements assez importants dans le rapport et je vous y renvoie. Donc, les préjudices économiques temporaires, les préjudices de perte d'emploi et de perte de droit à la retraite. On pourra y revenir après, l'assistance tierce personne post-consolidation, les dépenses de santé et évidemment, avant le 20 janvier 2023, les souffrances physiques et morales et les déficits fonctionnels permanents. On a retrouvé par ailleurs cette fois les postes qui sont indénisables parce qu'ils sont absents du livre 4 du Code de la sécurité sociale et là encore, vous les voyez devant vous. Je ne vais peut-être pas revenir sur chacun d'entre eux, simplement pour vous dire quand même que quand vous voyez cette liste, il faut que vous vous disiez qu'avant 2010, une victime d'accident du travail, victime d'une faute inexcusable de l'employeur, donc avant la décision du Conseil constitutionnel, les frais d'aménagement de logements et de véhicules, c'était à sa charge. Et ça, ça peut nous sembler complètement ubuesque alors qu'on n'est que 10 ans après. Voilà. Et puis, vous voyez un petit peu cette liste, le déficit fonctionnel temporaire, elle ne pouvait pas en demander la réparation non plus. On peut revenir après dessus si vous voulez. Ça, je ne vais pas revenir dessus. Alors, parce que j'aimerais avancer, ce qui nous a paru vraiment très intéressant sur l'indemnisation, et je vais aller vite, c'est deux éléments. D'abord, la question de l'expertise dans le cadre de cette indemnisation, et ensuite, comment est-ce que les juges finalement évaluent l'indemnisation de ces postes de préjudice pour la faute inexcusable. Alors, déjà, ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est que l'expertise n'est pas du tout automatique. C'est-à-dire que, même pour la liquidation des préjudices en faute inexcusable, vous avez des juges et les entretiens sont retranscrits dans le rapport qui vous disent « moi, je n'ai pas besoin d'expertise. Je n'ai pas besoin qu'un expert me dise « il suffit qu'on me ait apporté des certificats médicaux. Les experts, finalement, ils ne m'apportent pas grand-chose. » Vous avez de nombreux passages sur les mauvaises expertises. Je vous laisse en prendre connaissance. Et donc, finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis ensuite, vous allez avoir des pratiques complètement différentes de l'expertise selon les juridictions. Pour certaines, elles vont considérer qu'il va d'abord appartenir à la victime de démontrer l'existence de son préjudice, donc l'existence et l'étendue. Et on ne va faire appel à l'expert que pour la fixation du quantum. Et puis, vous avez d'autres juridictions pour lesquelles on va estimer qu'il appartient à l'expertise d'établir cette fois les préjudices. Donc, il suffit d'invoquer les préjudices et on renvoie sur l'expert qui lui établit si le préjudice existe ou non et ensuite qui le chiffre. Et donc, là, on voit qu'il y a une hétérogénéité régionale ou même locale entre les différentes juridictions. je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez en droit commun. Ce serait intéressant de voir finalement comment ça se pratique dans les autres contentions. Alors, sur les quantum, et c'est là où je vous disais, nous, on a eu un échec relatif parce que notre objectif au départ, c'était de prendre tous les arrêts et de faire des grilles Excel parce que les juristes adorent Excel et de rentrer dans Excel les chiffres de toutes les cours d'appel pour être capable de les comparer entre elles. Et là, ça a été l'échec cuisant parce que quand vous prenez 4096 décisions, vous vous rendez compte qu'il y a 4096 décisions différentes avec une singularité qui est irréductible. Les décisions, elles ne vous donneront pas toutes des montants. Les décisions, parfois, elles sont sur la reconnaissance, parfois, elles sont sur la réparation, parfois, elles sont sur un poste de préjudice, parfois, elles sont sur un autre, parfois, elles sont sur le fait de diligenter un expert, parfois pas. On ne retrouve jamais l'âge des victimes sauf quand elles sont décédées. Ça, c'est quelque chose qui nous a complètement stupéfait. Donc, impossible de faire des comparaisons. On a des sommes, on ne sait pas d'où elles sortent. On a des montants qui sont globalisés. Donc, on a essayé, on a construit au moins 10 grilles différentes. on a échoué lamentablement. Et c'était un résultat aussi. Ça a démontré que des chercheurs, que ce soit en sociologie ou en droit, n'ont peut-être pas cette faculté-là et qu'il faudrait que ce soit peut-être le SDR au sein de la Cour de cassation qui fasse cette démarche. Mais en tout cas, nous, on n'a pas réussi. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans l'incapacité de comparer les indemnisations en fonction des différentes juridictions. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, c'était la question de l'évaluation et de l'étendue de l'indemnisation. Et donc, il ressort des entretiens avec les magistrats, mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous avez l'habitude qu'il y a cette tendance à utiliser des barèmes officieux, que ce ne sont pas les mêmes barèmes entre les différentes juridictions et que donc, selon que j'ai une faute inexcusable à Marseille ou à Colmar, ce ne sera pas du tout les mêmes montants. Même si, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas en capacité de savoir finalement quels sont les cours les plus avantageuses. Peut-être que les avocats qui plaident devant les différentes juridictions, eux, sont capables de le dire. On s'est rendu compte à travers les entretiens que les montants étaient très différents selon que c'était un accident de la circulation ou un accident du travail. Dans la même juridiction, les magistrats nous le disent parce que ce ne sont pas les mêmes chambres ou ce ne sont pas les mêmes formations de jugement. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que tous les magistrats nous ont indiqué l'importance de la collégialité dans la fixation de cette indemnisation puisque je le redis en première instance, il y a des assesseurs et on a un magistrat qui nous a dit selon les assesseurs que j'ai avec moi, l'indemnisation, elle peut passer du simple au double parce qu'il y en a qui vont avoir cette discussion, il y en a qui vont vouloir peser finalement sur la fixation et il y en a d'autres pas. Voilà, j'ai été beaucoup trop longue, je vous remercie de votre attention, j'espère que ça vous aura intéressé et je suis disponible pour vos questions. Merci. Merci. Merci.